bonjour buenos dias hola je suis super contente pour que raison j'en sais pas peut-être parce que mon chat est extrêmement mignon je vous la m'en dis pas quand même parce que là on s'en fout complètement donc je vais passer aux ongles mais avant tout sachez que je suis très heureuse besoin de le dire j'ai un diamant sur la dent vous avez vu voilà il y en a qui vont vraiment détester mais genre j'ai des potes qui détestent et je le vit très bien moi j'aime bien donc donc ça me va bref je vais faire mes ongles et ah oui il faut juste que je trouve un plan genre pour montrer mes ongles en même temps que vous voyez ma tête regardez moi ces ongles comme ils sont moches ça me dégoûte et je suis super contente c'est trop beau en fait bref je vous le jure c'est le seul truc que j'ai trouvé mon lit c'est c'est bien non bon moi ça se voit je suis pas très à l'aise mais c'est pas grave genre t'envoyer maison pour moi ça me va tu es toi s'il te plaît voyez comment elle est mignonne comme genre des fois j'ai de la tarte et puis après je la regarde je me dis bah oh regarde donc je vais me munir je suis très mal à l'aise dans cette position on va se munir d'ongles premièrement donc c'est des ongles que j'achète sur amazon pour genre peut-être 10 balles quelque chose comme ça ou peut-être 20 je ne vais pas parler en fait je ne vais pas parler parce que je ne me souviens plus qu'est ce que tu fais frérot c'est des ongles que j'achète sur amazon pour un petit prix on a beaucoup 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 dedans je vais vous montrer ça ce sont ces ongles là je vous mets tout en barre d'infos alors s'il ya des gens qui regardent cette vidéo je mettrai en barre d'infos en fait on va venir déjà tailler je vais tailler mes ongles je vais limer mes ongles je ne sais même pas parler en fait je serai mes ongles soit tout rikiki comme des kniaki genre bien dégueulasse et après on va poser les capsules que je vais de près vous allez voir je vais faire ma petite thérapie là ça y est si t'arrêtes de me tu as pas compris en fait petite technique faut lui faire comprendre que elle devrait pas être ici tu vois je vais la manger et c'est pas une blague je fais ma petite thérapie là pendant que j'aime mes ongles c'est que j'ai quand même beaucoup de choses à dire comme par exemple le fait que je suis très très bien en ce moment c'est très très rare car généralement je suis je pleure tous les jours c'est paille c'est demi blague je suis souvent pas mal je suis souvent dans un mood pas cool je veux dire vous voyez j'ai l'impression que quand tu es jeune tu as tout enfin quand tu commences à rentrer dans la vie d'adulte on va dire t'as tout qui te monte dessus t'as tout qui te faut que tu saches ce que tu veux faire faut que tu saches avec qui tu veux être tu saches qu'est ce que tu faut que tu foutes dans ta putain de vie même pas au niveau des études même genre au niveau de soi même genre t'as plein de choses qui viennent d'un coup et tu sais pas trop quoi en faire et c'est hyper angoissant je suis quelqu'un de très angoissé tous les jours je suis très angoissé c'est un peu c'est un peu l'histoire de ma vie je vis d'angoisse et là je ne suis pas vraiment très angoissé pourtant je sais toujours pas ce que je veux faire dans ma vie je suis toujours aussi paumé après c'est pas vrai je suis moins paumé c'est peut-être pour ça il ya un truc là il ya un bon karma je sens il arrive et je vraiment joue le ouvre mes bras je dis viens viens dans mes bras genre et il arrive et je le sens en fait enfin bref après je sais pas si c'est avec ça je sens que ça va bien se passer pour une fois dans ma vie je pense aussi dans ma relation avec mon copain je sais pas s'il ya des gens enfin qui ont déjà regardé la vidéo vidéo où c'est la première fois je conduis à la fin de cette vidéo je parle du fait que je ne suis plus avec mon ex et là je vais vous mettre la vidéo d'il ya genre des 4 5 mois de moi qui attend avec mon ex je vous la mets là genre je me suis mis avec mon ex putain la conne je savais pas comment dire ça donc je lui dis comme ça je vous ai dit quoi je vous ai dit je parlais de mon ex j'étais là genre quelle mauvaise idée il faut que j'avance et tout je me suis remise avec jorge j'ai faut pas m'en vouloir j'ai envie de me tuer et c'est pas grave il ya pire dans la vie que de retourner avec son ex tu vois les gens ils meurent en fait donc c'est pas si grave que ça et depuis ce temps là il s'est passé pas mal de choses ma relation avec cette personne elle était catastrophique il ya énormément de moments où c'était catastrophique ou c'est très toxique qui est vraiment d'un regard extérieur tu peux vraiment dire c'est la relation la plus toxique que j'ai jamais vu de ma vie et je te dirais oui enfin ça l'a été mais je sais pas comment vous expliquer genre juste il ya des personnes dans la vie qui en valent la peine et c'est même pas ça c'est juste je me suis dit vas-y on continue genre continuons de se faire du mal c'est débile bien évidemment mais je suis un peu débile et ça je me rends compte mais c'est une bonne chose parfois que je sais pas où je vais en venir juste aujourd'hui ça va bien en ce moment je sens que ça prend une bonne tournure et enfin et en fait je sais même pas comment expliquer c'est genre en fait vos relations je pense affectent énormément enfin vous même déjà et votre humeur serez vous juste une bonne personne et c'est bien en fait après je pense pas que j'apporte quelque chose de plus maintenant que ça ressemble à rien on va passer aux capsules et je vais choisir les bonnes capsules selon mes doigts il existe des capsules où ça fait déjà le rond en fait ça part déjà aux cuticules moi il faut les tailler en gros et je préfère quand c'est comme ça parce que je préfère qu'en gros je vous explique vous voyez cette forme là du coup faut que je la rendisse comme ça ça va parfaitement à mes cuticules alors ici du coup là je choisis quel ongle va avec quel ongle moment très fun voilà moi je prends cette chose là et en fait vous venez en fait on prend l'ongle et là ça va être très simple vous coûtez les bords en fait pour qu'il y ait de l'anneau rond et après on vient glimé comme ça c'est parfait et après ça doit donner quelque chose comme ceci en fait et on fait ça sur tous les ongles je vous montre ce que ça fait de plus près hop tu tailles les bords comme ça bon je crois que la mise au point elle est un peu pétée donc ça doit être un petit peu pété on le met sur l'ongle et après tout va béné en fait ça colle parfaitement pas compliqué le truc donc j'ai fini je vous montre ma petite palette d'ongles que je vais maintenant poser sur les ongles que vous voyez là je vous fais un petit zoom enfin c'est dégueulasse en fait donc je vais pas faire ce zoom je vais vous montrer la colle, meilleure colle à ongles que je n'ai jamais vue de toute ma vie car elle colle tout en fait genre j'ai déjà collé mes doigts avec et c'est vraiment en fait ça t'arrache la peau genre c'est un peu dangereux genre vite fait enfin si vous êtes un peu jeune genre faites pas ça et là c'est très très simple on va venir mettre la colle sur l'ongle tout simplement vous en mettez partout sur le petit pouce comme ceci et maintenant on prend la capsule et on la met bien sur votre ongle en fait c'est vraiment très très simple appuyez genre n'arrêtez pas d'appuyer et vous faites ça peut-être pendant genre 40 secondes quelque chose comme ça plus appuyez fort mieux c'est après ça vous risquez périr j'ai envie de vous dire ce que je fais c'est que j'appuie bien au milieu comme ça et j'appuie très très fort mais vous voyez c'est violet enfin genre c'est comment dire c'est imprégné dans mon ongle là voilà en fait quand ça fait des petites taches blanches ça veut dire que l'ongle est pas vraiment genre volé dessus pour reculer vos cuticules très simple prenez votre ongle et en fait juste vous reculez vos cuticules vous faites ça là comme ça après faites vous pas mal hein reculez pas à mort c'est vraiment pas le but genre mais enfin vous avez compris le délit en fait oula 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 oh non oh non 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 bah là vous voyez faut pas faire ça c'est pas mal hein moi mais comment je kiffe en fait avoir des ongles je suis un bébé je suis une femme un bébé une sorcière un bébé Alouna Thibault enfin c'est moi genre j'aime bien faire mes ongles c'est vraiment un truc de fou donc là j'ai fait une main donc comme vous pouvez le voir je suis une femme je suis un bébé femme je vais arrêter de faire ça c'est super chiant maintenant que tout est posé on constate le bel posage en fait là c'est vraiment tout sur les cuticules quoi tant que vos cuticules sont enculées vous avez une belle pose là on va mettre une base coat je trouve ça fait toute la diff c'est rapide ça n'a pas besoin de faire beaucoup chose en réalité à part poser le vernis dessus là je vous fais une petite démonstration très très simple on pose le vernis on étale le vernis et là j'ai un petit poil c'est dégueulasse je sais pas si vous voyez la différence en fait en fait c'est simple là c'est joli et là c'est pas joli maintenant qu'on a posé cette base je vais mettre ça en base et après avec un petit pinceau je vais rajouter cette couleur je vais faire comme des éclairs et c'est parti j'ai décidé que j'allais faire ça avec des cure-dents parce que tout le monde a des cure-dents chez soi et en fait j'ai pas envie que les traits soient très nets enfin je vais couper un petit peu le bout donc là très simple je pose juste le vernis je pensais pas que c'était aussi rose ça fait très trop opaque en fait et je pense pas que ça allait avec cette couleur du coup j'ai trouvé un autre vernis par contre du coup je peux pas utiliser d'acétone donc j'ai pas de dissélection sur d'acétone donc petit tips je prends un top coat à la zone en fait très clairement et là on prend un mouchoir et vous enlevez généralement ça s'enlève en fait si un jour vous avez plus de dissolvant utilisez du top coat maintenant que mon ongle est complètement dégueulasse on va essayer avec l'index alors du coup vous allez mettre une goutte je le trempe dedans maintenant je vais mettre du top coat après avoir mis du vernis sur mes cheveux je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo à été j'ai fini de mettre mon top coat sur mes ongles je vous montre mes ongles voilà j'y trouve pas mal j'aime bien je suis sous le sunlight là genre j'ai plus d'yeux ça fait très ça c'est l'été là ça fait très summer summer vibe j'ai dit exactement la même chose en anglais bref en vrai je suis grave je suis grave heureuse parce qu'il fait beau au cas où ça se voit pas il fait beau tout ça pour dire j'espère que vous avez bien aimé ce tuto je vais pas dire que c'est un tuto parce que je sais pas expliquer et je pense que mes rushs sont pourris mais c'est pas grave le principal est que vous ayez compris comment faire vos ongles et en plus c'est facile je vous jure c'est tellement facile pour pas cher après faut avoir le petit coup de main mais même sans le petit coup de main vous mettez juste du vernis et puis c'est bon en fait après ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important dans la vie donc vous n'êtes pas obligé de faire vos ongles si vous n'aimez pas faire vos ongles mais je pense que c'est évident je vais arrêter de parler maintenant et salut bisous bisous Sous-titrage ST' 501